Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 26 novembre 2012. Alors la fragmentation, voici le principal mal dont souffrirait le système d'exploitation Android. Alors faisons déjà un état des lieux et regardons le nombre de versions différentes que l'on peut trouver sur ces smartphones. Alors ce sont près de 10 versions différentes qui composent à ce jour l'écosystème Android sur les smartphones. Alors on constate qu'à ce jour c'est principalement la version 2.3 qui tient le haut du pavé avec près de 53% des terminaux utilisés. Pourtant il s'agit d'une version que l'on peut qualifier de dépassée au vu des évolutions d'Android. Alors les versions plus récentes comme la 4 ne représentent à ce jour que 25%. On le voit les terminaux Android semblent avoir du mal à monter en version. Un état de fait qui peut être frustrant pour les utilisateurs pour autant bien sûr que cela soit une attente de leur part. Alors ce qui vaut à Google et iRite ces deux principaux concurrents que sont Apple et Microsoft. Alors tous deux s'en organissent d'une fragmentation très faible. Alors pour le premier c'est un fait, il n'y aurait que deux versions d'iOS utilisées, la 4 et la 5. Quant à Microsoft, on va dire qu'il a tellement raté le marché des smartphones qu'il ne risque pas d'être atteint par ce problème. Alors pourquoi Android échoue-t-il là où Apple semble réussir ? Alors il faut d'abord considérer le nombre de terminaux différents sur lesquels Android fonctionne. Il y en aurait près de 700 000. C'est un chiffre qui est absolument effarant au regard du nombre de modèles d'iPhone proposés par Apple depuis ses débuts. Alors c'est une diversité permise par le modèle de Google pour diffuser son système d'exploitation, c'est-à-dire celui de l'open source. Alors n'importe quel fabricant peut en effet utiliser Android pour ses terminaux. Alors c'est le point de départ du succès de ce système d'exploitation. Et là, il semblerait que désormais cela puisse aussi se retourner contre Android. Alors la possibilité de modifier Android a en effet conduit des constructeurs à le modifier donc et à l'adapter à leur matériel ou encore à rajouter des surcouches logiciennes. Ce faisant, ils ont contribué à créer ce qu'on peut appeler des forks ou des versions parallèles modifiées. Alors les conséquences sont de deux ordres. Tout d'abord, les applications fonctionnant sur certaines gammes de smartphones équipées d'une version dérivée d'Android, et bien peuvent ne pas fonctionner sur un autre terminal apparemment équipé de la même version. Donc ce qui pour l'utilisateur peut effectivement sembler incompréhensible. Ensuite, lors des sorties de nouvelles mises à jour, les constructeurs ayant un peu trop personnalisé Android peuvent difficilement proposer à leurs utilisateurs des mises à jour. Ce qui explique probablement que la version 2.3 domine encore largement l'écosystème Android. Alors pour remédier à cela, Google vient d'ajouter aux conditions d'utilisation du kit de développement d'Android un nouveau paragraphe. Et ce dernier demande donc expressément aux développeurs de ne rien faire, qu'ils puissent encourager la fragmentation. Donc ils ne doivent pas notamment promouvoir ou distribuer des versions modifiées du kit de développement d'Android. Je me demande bien, en tout cas comment Google compte faire respecter une telle clause, ou alors ce serait d'une certaine façon renoncer à la nature open source de son système d'exploitation. Comme quoi la diversité mal maîtrisée, c'est un facteur qui peut entraîner bien des difficultés, dont sont victimes en premier lieu les utilisateurs. On se retrouve pour un prochain édito la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.